Salut les poissons bulles, mais si vous le connaissez déjà celui-là, je suis sûr que vous vous êtes déjà foutu de sa gueule, au moins ne serait-ce qu'une seule fois en le voyant. Ah ça rappelle des souvenirs au rayon poisson de l'animalerie, pas vrai ? Ah bah oui je m'en souviens parce qu'une fois j'étais vu et puis à côté il y avait un beau poisson. Ah c'est passionnant, mais si je vous parle de cette poisse caille, c'est pour introduire en douceur le sujet du jour qui sera un peu plus sec. Car aujourd'hui c'est bien un 360 à l'ancienne qui nous attend. Vous savez un où on bute tout le monde à la fin. Et l'humanité a encore une fois 99% de chance de s'éteindre après une lente agonie dans une orgie de catastrophes naturelles. Et d'après vous, dans notre système solaire, y a-t-il des planètes qui ne tournent pas sur elles-mêmes ? Eh bien non, toutes tournent sur elles-mêmes. Après, leur vitesse de rotation va varier. Et la championne dans le domaine, je vous le donne en mille, c'est Jupiter. Qui ne met qu'une petite dizaine d'heures à faire un tour complet sur elle-même. Bravo à elle. Et de l'autre côté, la planète la plus lente, eh bien c'est Vénus qui met tranquillement 243 jours pour faire un tour complet sur elle-même. Bon, on peut dire qu'elle n'est pas pressée celle-là. En parlant de jours, saviez-vous qu'ils n'ont pas toujours duré 24 heures sur Terre ? Parce que oui, il y a environ 400 millions d'années, une journée terrestre durait à peu près 22 heures. Tout simplement donc parce que la planète tournait un peu plus vite à l'époque. Et plus le temps passe, plus la planète ralentit. A raison d'à peu près une seconde tous les 50 000 ans. Donc ça va, on a quand même un peu de rab. Et comme pour la vidéo en 360 secondes où la Terre se mettait à tourner 10 fois plus vite, eh bien cette vidéo se fait de nouveau en partenariat avec la marque OnePlus. Voilà, on s'est tout simplement dit que c'était la suite logique. Et c'est d'ailleurs un sujet que vous aviez pas mal demandé. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien ils fabriquent des téléphones plutôt balèzes, on va dire. Et ils viennent tout juste de sortir leur dernier téléphone, le OnePlus 7 Pro, que j'ai d'ailleurs actuellement entre les mains. Regardez ce petit bijou de technologie. L'écran par exemple prend pratiquement toute la surface du smartphone. Et il n'y a même plus cette petite encoche du gracieux. C'est bon, ils l'ont fait, eh bien j'arrêter. Et à la place, du coup, la caméra, où est-elle ? Eh bien tout simplement, vous allez avoir ce petit pop-up qui va sortir. Hmm, magnifique. La batterie se recharge aussi en warp hyper rapidement. Et c'est d'ailleurs désormais mon nouveau téléphone de fonction, donc que j'utilise dans la vie de tous les jours. Mais bon, on refera un petit tour là-dessus en fin de vidéo. Revenons à notre rotation terrestre. Imaginez qu'elle cesse complètement. Que pourrait-il se passer ? Des tremblements de terre ? Un déluge ? Des températures extrêmes ? Ou peut-être tout en même temps ? Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre sur une Terre qui ne tourne pas rond ? Euh non, non, pas vraiment, ça va aller. Bah tant pis, hein. Je vous embarque quand même, puisque après tout, nous n'avons que 360 secondes. Alors bon, déjà, tranche-eau, une question cruciale. Est-ce que la Terre s'arrête d'un coup ou progressivement ? Faut savoir que notre planète a une vitesse de rotation de, à peu près, 1670 km heure à l'équateur. Et plus vous allez vers les pôles, plus cette vitesse, logiquement, diminue. Par exemple, à Paris, on est à peu près à 1100 km heure. Et c'est normal, hein, puisque la Terre ayant une forme de sphère, plus on va vers les pôles, plus on est déplacé lentement lorsqu'elle fait un tour complet. Et du coup, si la Terre tourne à une certaine vitesse, tout ce qui se trouve dessus, eh bien, aussi. Et si notre planète s'arrêtait de tourner, eh bien, brutalement, tout ce qui ne serait pas très solidement enraciné à sa surface, continuerait, eh bien, tout naturellement son mouvement et serait projeté à sa vitesse de rotation. Autrement dit, eh bien, si vous êtes à l'équateur au moment de l'arrêt, eh bien, vous seriez projeté à une vitesse de, quand même, 1670 km heure. C'est-à-dire deux fois plus vite qu'une balle de AK-47. Ni plus ni moins. Bref, si notre petite planète s'arrête brutalement, eh bien, il y a de grandes chances pour que tous les humains périssent comme des moucherons écrasés sur un pare-brise. Bon, après, vous savez, c'est pas que l'humanité disparaisse dans un 360 qui me dérange, mais d'ordinaire, eh bien, ça se fait pas en une fraction de seconde. D'habitude, c'est quand même plus lent et plus douloureux. Du coup, ce serait plus intéressant, je pense, de faire ralentir la Terre progressivement, quand même. Vous voyez qu'elle ralentisse très lentement, sans qu'on s'en rende compte. Ah, t'es vraiment un sadique, en fait. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est de la science. Et donc, au fur et à mesure que notre Terre ralentit sa vitesse de rotation, la carte du monde se redessine. Ce qui se passe, en fait, est assez simple, hein. D'ordinaire, en tournant, la planète produit un effet centrifuge. Et cet effet, conjugué à la force de gravité, permet de répartir les mers et les océans un peu partout sur le globe. Et ainsi, plus notre planète ralentit, plus l'effet centrifuge va diminuer. Et ainsi, plus les océans seront, eh bien, quelque part soumis à la gravité. Et progressivement, toutes les eaux vont se déplacer vers les pôles, où l'attraction terrestre est la plus forte. Et donc, lorsque notre bonne vieille Gaïa sera complètement à l'arrêt, l'effet centrifuge disparaîtra complètement. Et les océans, à ce moment-là, ne bougeront plus. Et en se regroupant au niveau des deux pôles, eh bien, les océans ont alors un niveau plus élevé qu'actuellement. Et beaucoup de pays se retrouvent tout simplement submergés. D'ailleurs, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il ne reste alors à ce moment-là de l'Europe que quelques îles grecques et une partie de la péninsule ibérique. Le reste a été englouti. Il n'y a plus de Canada, plus de Russie. Et le nord des États-Unis a également disparu sous les eaux. Bon, après, l'hémisphère sud s'en sort un petit peu mieux. Ceci dit, je précise que l'Argentine et le Chili sont désormais sous les eaux. Et surtout, l'Antarctique n'existe plus. Mais d'un autre côté, les océans, en se déplaçant vers les pôles, laissent de nouvelles terres émerger. Là où il n'y avait autrefois que de l'eau. Bon, pour vous la faire courte, un immense continent s'est formé. Et il se trouve à l'équateur. Et fait littéralement le tour du monde. Mais n'allez pas croire que ces nouvelles terres sont habitables. C'est même plutôt l'inverse. Bon, vous êtes déjà probablement au courant, mais la Terre n'est pas une simple boule. En son centre se trouve un noyau métallique solide, enrobé dans une couche de métaux liquide, qu'on appelle le noyau externe. Et par-dessus, il y a le manteau terrestre, lui-même liquide, et recouvert d'une croûte. Bon, en fait, la Terre, c'est une sorte de frérot chez géant, quoi. Puisque en s'arrêtant de tourner, le ralentissement de la Terre ne sera hélas pas uniforme entre le noyau et la surface, là où nous sommes. Puisque ce dernier, plus lourd et avec plus d'inertie, ralentit plus lentement. C'est un petit peu comme si on faisait tourner un verre d'eau dans lequel flottait un bouchon au milieu. Eh bien, le bouchon mettra plus de temps à s'arrêter si on arrête subitement le verre d'eau. C'est le même principe. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Puisque la Terre va, en quelque sorte, s'arracher de son propre noyau. Ce qui veut donc dire qu'il y aura des séismes un peu partout dans le monde. Et ces tremblements de Terre détruisent, entre autres, les voies de communication, les réseaux électriques. Et font s'effondrer sur elles-mêmes un bon paquet de villes. Mais comme ces séismes sont aussi parfois sous-marins, eh bien, vous voyez, ils vont provoquer de terribles tsunamis. Mais attendez, ce n'est pas tout. En même temps que toutes ces joyeusetés, plus la Terre ralentit, et plus elle est susceptible de devenir radioactive. Mais oui, vous savez, le champ magnétique terrestre, ça vous parle. C'est une sorte de bouclier invisible qui protège la Terre des vents solaires chargés de radiation. Et comme vous le savez, radiation et vie terrestre, eh bien, ça ne fait pas bon ménage. Ce champ magnétique est généré par les mouvements des fluides qui composent le noyau externe de la Terre. Sauf que, évidemment, sans la rotation terrestre, ces fluides bougent moins, et le champ magnétique s'affaiblit de plus en plus. Et donc, potentiellement, du coup, il ne serait plus assez puissant pour nous protéger complètement des vents solaires. Et ainsi, certains endroits de la Terre pourraient, tout simplement, devenir suffisamment radioactifs pour devenir des zones mortelles. Oui, je sais, on peut dire que ça donne envie, quand même. Mais ne partez pas déjà, puisque... Oh, putain de merde ! Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Voilà. Dans tout ce merdier, il nous reste un changement de taille. Puisque les journées s'allongent au fur et à mesure que la planète ralentit. Et lorsqu'elle sera complètement arrêtée, un jour terrestre durera l'équivalent d'une année. Il sera donc divisé en 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Entre coupées d'aubes et de crépuscules pouvant durer des semaines entières. Bon, c'est bien le seul truc chouette de cette affaire. Enfin, chouette, on s'entend, hein ? Ah oui, puisque même si la Terre s'arrête de tourner sur elle-même, elle continue, bien évidemment, sa course autour du Soleil. Et ce changement de cycle, eh bien, va bouleverser le rythme de vie de nombreuses créatures terrestres. Qui sont faites pour vivre dans un milieu où le jour et la nuit s'alternent à un rythme précis. On peut imaginer que les espèces qui ont le plus de chances de s'en tirer sont celles qui ont l'habitude d'hiberner ou qui vivent dans les abysses océaniques. Mais cela dit, même pour elle, rien n'est gagné. Et le climat là-dessus devient alors de plus en plus rude. À un niveau totalement extrême. Car la face de la Terre exposée au Soleil est percutée de plein fouet par sa chaleur pendant de très longs mois. Pour vous dire, à l'équateur, la température peut aisément dépasser les 50 degrés. Constamment. Tout le temps, quoi. Tandis que, de l'autre côté du globe, exposée à la nuit noire et au vide spatial, il fait aussi 50 degrés. Mais en dessous de zéro. En bref, avec des bouleversements aussi extrêmes et un climat aussi rude, la flore terrestre se meurt et à vitesse gravée, les espèces s'éteignent. Et l'espèce humaine, probablement, avant beaucoup d'autres. Mais, parmi tous les êtres sur notre planète, certains réussiront à survivre et à s'adapter. Et imaginez maintenant que l'on fasse un bond de plusieurs millions d'années dans le futur, après que la Terre se soit arrêtée. Que seraient devenues les espèces survivantes ? Auraient-elles évolué ? Prospèrerait-elles ? Un peu comme l'homme, il y a bien longtemps. Eh bien voilà, LaPoscaille, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout à fait... Tout à fait joyeuse. Gay, oui, réconfortante. Comme vous le savez, maintenant, OnePlus s'est fait spécialiste des smartphones haut de gamme. Tout en étant quand même plus abordable par rapport à la concurrence. Et comme je vous l'avais dit, l'écran prend pratiquement toute la place. Et donc, du coup, on a une caméra pop-up qui sort. Et là-dessus, admettons que je fasse tomber le téléphone. Voilà, bon. Eh bien, l'objectif du smartphone est équipé, en fait, d'un capteur de gravité qui le refermera automatiquement avant qu'elle ne touche le sol. Et parmi toutes les choses intéressantes, il y en a une qui est quand même assez insolite. C'est ce que OnePlus appelle le Zen Mode. En fait, c'est un mode qui va verrouiller le téléphone pendant une certaine durée. Et le but là-dessus est d'inciter les utilisateurs, eh bien, quelque part, à lever le pied sur l'utilisation du téléphone. Parce qu'il faut quand même savoir que les 16-30 ans passent en moyenne une journée sur leur téléphone. Par semaine. C'est-à-dire donc quand même 24 heures. Ça peut quand même faire beaucoup et c'est bien parfois de pouvoir décrocher. Mais pas de panique, puisque avec le Zen Mode activé, vous pouvez quand même passer des appels d'urgence si vous en avez besoin. Bref, je vous mets en tout cas plus d'infos sur le OnePlus en description. N'hésitez pas à checker. Et sur ce, moi du coup, eh bien, je vous dis... A la prochaine. A la prochaine.